Bonjour à tous et bienvenue dans ce FestiVlog, un vlog dédié donc au festival d'Avignon, car oui je suis à Avignon et donc je vais voir des pièces pendant à peu près deux semaines et le but c'est d'en faire une critique, de vous faire un retour là-dessus pour vous conseiller les pièces que j'ai vues qui sont cool si jamais vous êtes à Avignon pour le festival. et de vous dire où est-ce qu'elles le passeront si jamais elles passent dans vos villes un peu après, voilà. Et la première pièce avec laquelle je vais démarrer s'appelle A, une pièce de Laurent Tardieu qui est un ancien de la Lifi, qui a quand même un lien avec l'impro, parce que oui je vais pas que faire des critiques de spectacles d'impro mais aussi parler de théâtre de texte, comme on dit. Donc Laurent Tardieu, un ancien de la Lifi qui a aussi fait le cours Florent et qui a écrit la pièce et qui joue dedans, avec notamment Rémi d'Arcangelo qui a joué pas mal avec Laurent Tardieu et qu'on peut voir notamment sur une chaîne YouTube qui s'appelle Petite Blague entre amis et qui sort aussi donc du cours Florent. Il y a aussi Marielle Jovine qui joue la nana du groupe qui vient aussi du cours Florent et Aurélia Arnaud. Alors l'histoire, ces trois potes qui vont dans le petit village de Brésou parce que la nana du groupe a hérité une maison de sa grand-tante et donc elle y va pour la vendre. Et c'est une maison qui est en fait complètement creepy avec des tentures maculées de sang, des poupées immondes, bien glauques, enfin bref. L'environnement est assez bien utilisé, ils ont une petite scène qu'ils utilisent assez bien. Justement le fait d'être dans un de ces petits théâtres comme ça rend l'atmosphère claustrophobique encore plus présente et donc l'horreur s'installe rapidement car en effet c'est une pièce qui est un thriller horrifico-comique. C'est-à-dire qu'en effet on a peur et on joue sur les éclairages pas mal là-dessus, sur les leçons pour justement faire naître l'angoisse. Mais aussi il y a d'énormes moments de comédie et donc c'est je pense avant tout une comédie. Mais c'est quand même vachement intéressant parce qu'on voit pas souvent l'horreur au théâtre. Et le fait de jouer sur les éclairages et créer donc des jumpscares comme souvent, ce qui est assez décrié au cinéma, et bien là ça marche bien. Pourquoi ? Parce qu'au cinéma on peut cacher l'information avec des cuts ou avec des angles de caméra qui vont révéler l'information, la cacher au moment propice. Alors qu'au théâtre on contrôle pas l'œil du spectateur donc faut le diriger et ils font ça assez bien. Et il y a vraiment des vrais moments d'angoisse, de peur. Et on a peur et en même temps on rit et c'est vraiment pas mal. Donc c'est une belle expérience et c'est une curiosité que je conseille de voir. C'est ça qui fait que la pièce est cool. Car la pièce est bien. Et ce qui est cool en plus c'est que c'est une utilisation pertinente du média théâtral. C'est-à-dire qu'il y a des brisures du quatrième mur qui sont faites de manière tout à fait pertinente. Parce que quitte à faire de l'horreur, autant impliquer le public vraiment viscéralement. En plus dans une petite salle donc vraiment on peut les toucher. Et c'est une utilisation pertinente du média. Parce que depuis que le cinéma a émergé et devenu assez hégémonique parmi les différents arts, j'en veux pour preuve les différentes chaînes YouTube qui parlent de cinéma, et bien le fait de briser le quatrième mur c'est devenu de plus en plus pertinent au théâtre. C'est presque un prérequis. Parce que quitte à raconter une histoire, autant briser le quatrième mur. Parce que sinon pourquoi ne pas le raconter à travers un film. Après sur les bémols que j'ai, il y a quelques punchlines qui fonctionnent pas. C'est moins à cause de l'interprétation que l'écriture. Même s'il y a quelques petits moments de surjeux comiques. Mais c'est parce qu'on a un ton assez burlesque au travers de toute la pièce. Aussi il y a les deux personnages, les deux mecs qui jouent des folles. Alors je sais pas si c'est les acteurs, les personnages qui sont interprétés comme ça. Mais je crois que c'est là pour une punchline à peu près dans la pièce. Et le reste du temps on les traite comme des hétéros, on parle justement de leurs copines etc. Et du coup ça marche pas trop. Bon après ça m'a pas sorti de la pièce, mais bon c'était un peu le moment de... Pourquoi ce choix là ? Aussi haute bémol c'est la fin. Il y a une fin un peu à la thriller. Alors thriller au sens, le clip de Michael Jackson. Sans trop en dévoiler sur la fin. On finit un petit peu avec une sensation de... Ouais ok l'histoire on nous la survend un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de conclusion. Il faut plus y aller pour... On regarde thriller pour la danse et la musique et pas pour l'histoire. C'est un peu la même chose. Il faut y aller pour l'ambiance, les vannes et le côté un petit peu horrifique. Qui utilisent notamment des outils pyrotechniques. Et ça c'est assez cool pour le remarquer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de théâtre qui autorise les acteurs à utiliser des moyens pyrotechniques. Et là c'est fait de manière pertinente et surprenante. Mais sinon la fin, ouais un petit peu... Un petit peu mais. Surtout qu'il n'y a pas un vrai final où ils saluent. Les acteurs sont tout de suite dehors à accompagner les gens vers la sortie. Ce qui est fait de manière sympa. Mais on n'a pas ce côté de conclusion. On ne pose pas l'avion à la fin. Et on reste un tout petit peu sur sa fin. Mais voilà, globalement c'est un bon moment de théâtre. Et je conseille d'aller voir la pièce. Voilà pour mon retour sur A. Qui se joue au théâtre carréterie. Et je crois qu'ils vont le jouer aussi ailleurs. A Paris. Je mettrai des liens là vers la troupe C'est nous, c'est pas nous. Pour que vous puissiez voir un peu ce qu'ils font d'autre. Voilà, donc un bon début de festival en tout cas. Sous-titrage ST' 501